bonjour Lilia bonjour Dominique il me semble que tu avais une question à me poser une grande question où suis-je ? est-ce que je me sens perdue ? alors, tout de suite, si tu te sens perdue c'est que tu es à l'extérieur de toi et pas en toi et je me sens perdu quand je cherche des solutions à l'extérieur et quand je n'ai pas cet ancrage dans mon cœur et dans mon ventre d'accord et qu'est-ce que je fais justement quand j'ai cette sensation d'être perdu c'est-à-dire d'être dispersé de ne plus avoir de point d'ancrage de ne plus savoir vraiment oui, qui croire, qui ne pas croire est-ce que je me fais confiance mais je n'arrive même pas à décider moi quel est mon point de vue oui, ce sentiment peut arriver dans des tournants de la vie quand quelqu'un est à choisir un travail ou être en chômage ne pas savoir comment s'y prendre etc. quel choix faire au niveau d'études à toutes les étapes de la vie on peut être perdu le partenaire s'en va je suis complètement perdu je suis en train de mourir il peut y avoir tellement, tellement je suis submergé par plein d'émotions je ne sais plus qui je suis je ne sais plus où je suis je deviens faux, je deviens fou il peut y avoir mille et une situations dans la vie où quelqu'un se sent perdu il y a deux ou trois pistes la première piste qui me vient qui est la piste essentielle en fait c'est de revenir dans son corps de voir, par exemple de voir que quand je suis perdu ma gestuelle ma gestuelle, elle est de chercher à l'extérieur d'être tendue comme ça et là, de faire le mouvement comme ça et d'aligner ma colonne vertébrale et de mettre une main sur le ventre une main sur le cœur et de prendre le temps prendre des respirations profondes pour vraiment se se positionner dedans en fait nous sommes comment dire le moment où je suis complètement à l'intérieur de moi je ne suis jamais perdu ma maison c'est d'abord mon corps j'ai un souvenir fabuleux je me rappelle encore j'étais en voyage pour aller animer des séminaires en Angleterre et je me trouve dans une ville qui s'appelle Leeds au milieu du hall de la gare en attente que quelqu'un me fascine quelqu'un qui devait me recevoir que je n'avais jamais vu etc bon là tout seul au milieu de ce grand hall de gare après j'habitais Montréal à l'époque et c'est de après une partie de chez moi l'aéroport de Montréal l'avion atterrir à l'aéroport de Heathrow me trouver trouver mon chemin dans le métro dans les trains de anglais de me mettre à l'anglais tout ça et puis se retrouver dans cet immense hall de gare je vois encore et de me dire tout d'un coup comme comme ça mais rien n'a changé je suis toujours moi c'est le monde qui s'est déplacé je peux tu sais c'est la la relativité d'Einstein en application dans les relations dans la géographie c'est à dire en fait tout est relatif c'est moi je suis toujours moi au centre de moi comment on fait justement à atteindre cette relativité ou plutôt à atteindre ce ce calme et ce ok je suis moi et je suis toujours là parce que dans ces moments où moi par exemple je suis perdue en parlant de moi donc il y a ok toute cette agitation mais il y a aussi cette cette difficulté à me poser et à relativiser ou plutôt à être rationnel et à ok le ciel est bleu et dans ma tête il pourrait être orange parce que c'est alors il y a deux voies principales qui me viennent c'est d'une part revenir dans ton corps et ça peut te demander de faire des exercices d'aller faire du jogging de pratiquer du qigong de faire un sport pour être physiquement au centre de ton habitat corporel au centre de toutes les sensations quand tout le corps est vibrant par l'effort physique par la respiration par le chant aussi chanté merveilleux et à ce moment là il y a comme il y a comme une grande plus grande sécurité une plus grande conscience d'être là c'est plus facile et ça doit être complémentaire la deuxième voie et ça c'est la voie c'est une voie tibétaine c'est une sorte de koan c'est un koan ou un koan c'est une question qui n'a de réponse qu'existentielle voilà et on ne peut pas faire de la philosophie avec ça et le koan que je te propose à ce moment là c'est dis-moi où tu es et que tu te poses la question où suis-je et là tu cherches toutes les réponses qui te viennent et là de toute façon il y a deux niveaux de réponse c'est déjà où suis-je en regardant à l'intérieur et là ce regard à l'intérieur il est facilité je me répète si tu as fait des exercices avant c'était un corps vibrant et dans qui est à l'intérieur où suis-je à l'intérieur est-ce que moi je suis à l'intérieur ça me fait en visitant tout mon corps on dit que de savoir où on est ou d'être perdu en décodage biologique en psychosomatique on dit que ça se place d'abord au périnée c'est-à-dire à la base du tronc et que oui oui entre sexe et anus et que les troubles de santé de ces zones-là ont souvent un lien avec la perte de repères et la perte de de conscience de qui je suis donc si tu veux ne pas être perdu de faire c'est complètement étrange c'est revenir d'amener la conscience jusque-là et même ça peut se travailler cette conscience jusque-là en faisant des contractions du périnée en même temps que j'inspire et là ça me remet au centre de moi et ça me facilite la reconnaissance de qui je suis et de où je suis dans l'instant présent c'est ici maintenant ici maintenant je ne peux être qu'ici tu vois quand on parle de l'ici et maintenant c'est jamais ailleurs donc c'est toujours où je suis que ce soit la gare de Leeds dans ton lit ou en train d'aller à un rendez-vous de Pôle emploi je suis toujours ici maintenant c'est toujours ici et c'est toujours maintenant je n'existe qu'ici et maintenant donc c'est impossible d'être perdu donc de se poser cette question où suis-je il y a le regard intérieur et le regard extérieur je regarde tout autour de moi là je peux avancer dans la rue oh je suis perdu je suis perdu puis je suis comme ça et c'est comme ça que je peux avoir un accident que je peux me tromper de route que je peux maintenant si je suis complètement attentif à 360 degrés autour de moi que je sais où je pose les pieds que je suis consciente du ciel au-dessus de moi et bien c'est ce qu'on peut appeler en langage aussi hindouiste ou tibétain c'est je suis au centre du mandala je suis au centre de la ligne d'horizon qui décrit un cercle tout autour de moi le mandala des mandalas ces dessins pour se centrer ces dessins circulaires regarde au milieu etc le centre du mandala c'est mon axe c'est l'axe où je suis et tout le dessin c'est tout ce qui se déroule tout le cirque de la vie qui se déroule continuellement tout autour de moi à toute la surface de la terre et c'est un cercle continuel donc je suis toujours au centre et je peux en regardant l'espace dans lequel je suis la pièce dans laquelle je suis tout autour dans la rue en étant conscient de tout l'environnement et bien ça m'aide à ne plus me sentir perdu voilà je crois que c'est ce que j'ai à dire le plus important à moins que tu aies une autre question euh oui j'ai une petite question est-ce que le où je suis donc l'environnement extérieur peut avoir un impact sur le où je me situe sur d'un regard intérieur bien sûr c'est c'est les deux et c'est c'est je suis si je suis conscient de tout l'environnement et bien automatiquement je suis le centre de la rue essaye essaye de regarder tout autour juste regarde tout autour et même derrière toi oui et maintenant est-ce que d'avoir fait cela a changé ta posture oui légèrement je me sens plus droite et plus légère voilà j'aurais pu te poser la question d'abord sans toi et puis ensuite regarde tout autour ou même pivote sur toi de pivoter sur soi pour se trouver c'est c'est il y a des enfants qui s'amusent à tourner tourner ça étourdit puis ensuite pouf ils tombent par terre et puis ils s'étendent au sol etc c'est un jeu mais c'est aussi une technique de méditation et c'est les derviches tourneurs tu vois les gens de Turquie ou d'Egypte tous ces ces mystiques ces écoles mystiques où on tourne sur soi avec une grande robe etc c'est une façon de se centrer et c'est une façon de se trouver et ça peut aussi aller aboutir à l'illumination à la réalisation de soi donc les deux sont liés d'accord très bien je te remercie pour pour ces pistes concrètes à appliquer pour pouvoir en fait ces secours pour quand je suis perdue revenir et pouvoir me sentir ici et bien bienvenue ici et maintenant c'est un peu c'est un peu c'est un peu